Musique J'ai découvert ses tableaux enfants et il y avait un mystère autour de cette peintre de la famille assez peu connue qui a terminé à Ravensbrück cette histoire tragique sur la fin mais lumineuse sur le début puisqu'elle a peint en Afrique du Nord elle a sillonné l'Algérie seule ou avec son mari aviateur donc ça m'intriguait et depuis des années un jour j'enquêterai sur elle et puis un jour je m'y suis mise à fond pour retrouver sa trace On se rend vite compte que les archives ça disparaît vite Internet, le premier réflexe c'est en fait un outil assez limité donc il a vite fallu aller plus loin et en effet écrire et frapper à toutes les portes possibles et essayer de retrouver des personnes qui l'ont connue il n'y en a plus beaucoup parce qu'elle est morte il y a plus de 70 ans donc voilà c'était un travail de longue haleine en France je suis allée à Alger pour essayer de retrouver ses traces et en Allemagne pour la partie concernant la fin de sa vie alors c'est venu assez vite je ne voulais pas faire une biographie je voulais faire un roman et donc je voulais qu'elle parle qu'elle prenne la parole qu'on la voit, qu'on l'imagine et je voulais aussi expliquer l'enquête qui m'a menée à elle donc très vite les deux voix se sont alternées entre la mienne, la narratrice qui enquête et Yolore qui vit sa vie de peintre au début du XXe siècle les deux se sont alternées et très vite c'est venu sous cette forme c'est ça, les trois parties du livre sont les trois moments forts de sa vie le début où elle peint dans le Paris des fauves cette période incroyable de la peinture après elle part elle se marie à un aviateur aventurier elle vit en Algérie elle peint en Algérie à la recherche de la lumière cette partie-là assez joyeuse et après elle est déportée en Allemagne donc ces trois moments qui marquent sa vie sont aussi les trois moments du livre et qui expliquent comment elle est passée de la peinture à la résistance puis à la déportation à Ravensburg voilà j'ai beaucoup d'éléments d'archives qui me le laissent supposer très fortement mais c'est vrai qu'il y a très peu de traces sur elle elle est absente des réseaux officiels de résistance donc ça a été assez dur de retrouver des choses puisqu'elle était vraie à chaque fois à côté des circuits officiels mais voilà il y a vraiment beaucoup de faisceaux d'indices qui laissent penser que c'est pour cette raison-là qu'elle a été déportée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !